Bonjour, très chers Sagittaires, vraiment très heureuses de vous retrouver, désolée pour octobre. Rien n'était aligné, donc je n'ai pas pu faire les guidances. Je vous fais malgré tout un flash sentimental sur cette pleine lune du 20 octobre, qui est un des éléments astrales majeurs de l'année 2021. Grosse, grosse énergie, si vous avez des pierres, rechargez-les à la pleine lune. Allez, essayez de profiter de cette pleine lune, elle commence le 20 à 16h35. Allez, merci pour ceux qui me suivent, les commentaires j'adore, je vous réponds. On est parti, Gaïa donne le tempo. Pour les Sagittaires, s'il te plaît Gaïa, merci mes guides d'être là. Pleine lune, pleine lune affective du 20 octobre. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, bien sûr, mais votre signe lunaire, surtout sur une pleine lune, c'est vraiment important quand il s'agit d'un tirage lunaire. La vieille dame, carte numéro 6 de la vieille dame, c'est la sagesse chez Gaïa. C'est celle qui va montrer le chemin, vous allez être guidé. Elle montre le chemin et elle illumine l'élément qui doit être illuminé. Regardez, il y a une petite porte qui s'ouvre et c'est ce chemin-là vers les étoiles qu'il faut prendre. Render, vous êtes en train de renaître de vos cendres sur le plan affectif et émotionnel. En tout cas, certains d'entre vous, vous êtes portés par le hibou, c'est l'image du phénix, vous renaissez, vous reportez. Vous êtes en train de vraiment vous aligner sur le plan émotionnel et sentimental. Vous allez vers une énergie maîtrisée. Wow, pour une pleine lune affective, regardez ce que vous sortez. L'arcane de l'union, l'arcane majeur chez Gaïa qui sort peu, vous avez du peu l'avoir dans mes tirages. Je la sors très peu parce que c'est une arcane qui est vraiment extrêmement puissante. Vous voyez qu'il y a tous les éléments. Vous avez un cœur qui se dessine en lumière ici, je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez le troisième œil. Alors, c'est vraiment l'union sacrée avec l'univers. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée. On est sur l'arcane numéro 13. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien la numérologie. On est sur le 3 plus 1. 4, donc l'énergie d'équilibre. On voit ici sa posture d'équilibre. On enlève les chaînes ici. Regardez, elles sont à terre les chaînes. La grisaille est à terre. Elle est en train de sortir. Je vous rappelle que ce n'est pas sexué. C'est l'individu qui est en train de sortir, de déployer ses ailes vers quelque chose de flamboyant et lumineux. Eh bien, eh bien, qui dit pleine lune énergétique sur le plan affectif, dit énergie sentimentale et affective. Donc, quelle est l'énergie ? Les sagittaires, s'il vous plaît, mes guides sur cette pleine lune. Ça sera celle-ci. Vous aussi, vous avez l'éveil sensuel. Donc, évidemment, le sens fondamental de la lune, c'est quand même le sentimental. Et donc, vous allez bien évidemment avoir, comme tout le monde, elle n'arrête pas de sortir cette carte. Automatiquement, vous avez vos sens qui vont être en ébullition. Ça prouve que l'énergie est très, très favorable. Tarot, love tarot, s'il vous plaît, mes guides. Pour nous, les sagittaires, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, ça veut parler. C'est bien. Alors, cette vieille dame, cette énergie vraiment qui vous susurre à l'oreille vers où vous devez aller. Vous êtes conduit, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Vous savez aujourd'hui ce qui est bien pour vous. Vous avez œuvré pour ça, j'ai envie de dire. Il y a un travail intérieur qui a été fait. Et vous avez une union, une union karmique, me dit-on. Très, très forte lame chez Gaïa. Très, très, très forte lame. L'empereur. La force de l'empereur. C'est intéressant. On a deux arcanes majeures coup sur coup. Alors, vous avez, bon, l'empereur normalement c'est le bélier. Mais ceci dit, c'est quand même le signe de feu par excellence. Donc, ça veut dire que, ici, cette association, finalement, de la vieille dame qui vous susurre à l'oreille vers où vous devez aller, vers où vous devez tendre sur le plan émotionnel et affectif. Enfin, l'arcane majeure de l'empereur vous dit, non seulement vous êtes aidé sur le plan psychologique et affectif et émotionnel par l'univers, mais en plus, il y a des événements concrets, importants, qui vont venir, en plus, vous emporter quelque part dans une vague, dans une vague d'actions contre lesquelles vous ne pourrez pas aller. C'est-à-dire qu'en gros, cette association de cartes, elle montre que vous avez à la fois l'aide de l'univers et à la fois des événements concrets qui vont être vécus vraiment concrètement et qui vont visiblement vous faire avancer. On a le cavalier de pintacle. Quand je vous disais, vous avez, je vous ai dit, vous savez ce que vous voulez, vous avez recréé votre équilibre psychologique et émotionnel. Vous avez œuvré comme ça, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça avait mis du temps. Mais c'est en train, c'est ce qu'on est en train de me dire avec le cavalier de pintacle. Vous savez, pour ceux qui me disent, je ne l'aime pas ce cavalier de pintacle. Il est toujours souvent porteur de bonnes nouvelles, mais il est lent, il est lent. Et en fait, votre équilibre, vous l'avez trouvé, mais alors avec une lenteur, une lenteur vraiment d'escargot. Mais en tout cas, vous l'avez trouvé. Le diable. Le diable associé à l'union. Donc, bien sûr, ça peut être effectivement une association charnelle. On va recouvrir, mais le diable, comme toutes les cartes de tarot, vous savez que vous pouvez me suivre. Et pour ceux qui me suivent, elles ont toutes leurs pendants positifs et leurs pendants négatifs. Moi, je vois plutôt dans le diable ici. Alors bon, le diable est aussi dans son pendant positif associé à l'argent. Mais ici, associé, c'est plutôt puissance et pouvoir de cette union. Il va y avoir quelque chose qui va être vraiment flamboyant. D'une puissance, deux arcanes majeures et avec le diable ensuite, il y a trop de bienfaits ici pour dire que c'est une association négative. On va recouvrir de toute façon. Je continue mes lignes. Mais ça va être fort, très très fort pour vous. Mais pour vous, allez voir bien sûr votre ascendant et surtout votre signe lunaire pour les tirages lunaires. C'est fort pour beaucoup de monde. C'est vraiment un événement majeur au niveau de nos planètes. Allez, on continue. Je verrai si je recouvre le diable après. Si je n'ai pas ma réponse, mais on est en train de me la dire. La réponse, je vous en ferai part bien sûr. Oui, on a un dodex et ça correspond à ce qu'on vient de me dire. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui n'était pas forcément très favorable pour vous. On a encore cette notion d'argent de manque, de disette. Donc, ça signifie que si vous voulez, vous tournez le dos à un manque affectif. Vous tournez le dos à une solitude. Quand je vous y dis, c'est de l'ordre karmique. Je vous l'ai dit, quand on sort cette carte, elle sort peu chez Gaïa. Quand on sort cette carte, c'est de l'ordre karmique. On est en train de le confirmer. Vous avez fini un cycle de votre vie hyper important. C'était vraiment un cycle très, très important. Et là, il y a quelque chose, une nouvelle qui va rééquilibrer l'ensemble qui est de l'ordre de votre karma. C'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que quand je vous disais qu'il y a non seulement l'univers qui vous susurre là où vous devez aller, mais en plus, il y a des événements concrets qui vous disent ce qu'il faut que vous fassiez pour lutter justement contre ce manque, tout simplement parce que c'est de l'ordre, vraiment un ordre supérieur. Il y a vraiment la roue qui tourne ici dans cet événement. Et on vous parle vraiment ici de votre autre, d'un appui phénoménal. Donc, quand je vous disais que souvent, quand le diable, c'est aussi les finances, ça veut dire que c'est peut-être aussi la fin d'une disette financière pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est la fin d'une disette affective. Ça, c'est sûr par rapport à ces deux cartes. On est vraiment dans une relation karmique, donc dans une relation qui est extrêmement riche. Quatrième ligne pour nos amis les sagitaires, s'il vous plaît, mes guides. Alors, sur ce changement de cap, ce tournant dans votre vie, c'est karma, c'est une nouvelle phase vraiment importante. Les énergies sont très très fortes. Mettez vos pierres, si vous en avez à la lune, pour recharger vos batteries, ça va être très très puissant. Et vous avez vraiment l'âme sœur. On est au-delà d'une flamme jumelle. On est vraiment sur la carte numéro une. C'est le nouveau commencement d'un pilier de votre nouvelle vie. C'est chouette, hein, dis donc. J'ai des tirages, j'ai bien fait. Je sentais les énergies. Je me suis dit, il faut que je trouve du temps pour eux. Voilà. Moi, je le comprends vraiment. C'est quelque chose contre lequel vous n'allez pas pouvoir lutter. C'est la fin des manques, la fin des problèmes, la fin des trahisons. Voilà. On est sur la fin de quelque chose. La richesse, l'abondance. Il y a une notion vraiment d'abondance. C'est pour ça qu'on sort des cartes d'argent. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être l'abondance financière. Ça va être l'abondance émotionnelle. Ça, c'est sûr. Et la naissance. La naissance, on est sur la carte numéro une. Il y a quelque chose de nouveau pour vous qui va naître. On a vraiment ici la carte du 64, donc du 16 et 4, 10. Donc, 1 plus 0, 1. On est sur un nouveau départ. C'est un super tirage, les amis. Vous me direz. En tout cas, moi, je reprends aussi ma marche. On se retrouve promis pour les guidances de novembre. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. La santé. Surtout la santé. Et avant tout, la santé. À très vite, les amis. Namasté. C'est parti.